Musique Corogo, la cité du Porro. Musique Fief de la mythique confrérie des Dozo. Musique Les images que vous allez voir sont rares. Seuls, les initiés ont le droit d'assister à ce rite initiatique. Mais exceptionnellement, nos caméras sont autorisées à filmer. Musique Des coups de sifflet pour rallier les autres Dozo postés sur les lieux à rejoindre le groupe pour la cérémonie. C'est cet homme, Ali, qui va se faire initier. Mais avant, il doit prêter serment à l'esprit Dangou, le fétiche des Dozo, et lui offrir des sacrifices. L'animal rend son dernier souffle allongé sur le ventre. Musique Signe que le fétiche a accepté le nouveau membre. Musique L'initié revêt alors sa nouvelle tunique. Musique Et est conduit sur une tombe pour recevoir des conseils d'usage sur la pratique du Dozo. Lui dire les interdits, les interdits d'accompagner le Dozo, et lui dire comment se comporter. Musique Donc, à la suite de ça, maintenant, lui-même, il choisira un maître, un maître, voilà, qui est censé maintenant, de le suivre et lui donner le reste de l'enseignement. Le maître qu'il choisira, ce maître est censé maintenant de changer la couleur de son habit, voilà, aussi lui donner peut-être des petits gris de protection qu'il accrochera sur son habit. Musique Les gris gris, des objets de protection contre les attaques et les mauvais sorts qui font la renommée des Dozo. Musique Donc, comme tout à l'heure, on vient de l'initier, voilà, je suis comme appel, monsieur Sorosédou, voilà, qui lui offre déjà un gris gris. Musique Donc, il va lui donner ça aux coordonnées, il va mettre ça dans un pot de mouton, et il l'empochera. Partout où il ira pour la surveillance, soit si une route est braquée, on fait appel aux Dozo, il prendra ça pour aller à la garde. Musique Ces pouvoirs mystiques obéissent à des règles que l'initié devra respecter scrupuleusement, au risque de perdre sa vie. Musique Le premier totem, il ne faudra pas qu'il couche avec la femme de son camarade Dozo. Il ne faudra pas aussi qu'il couche avec n'importe quelle femme et toucher sans se laver. Si il le fait, en tout cas, il mourra. Musique Sur leur tunique, en toile de jute, et leur perruque en bout de ficelle, de nombreux artefacts accrochés. Des gris gris qui joueraient chacun un rôle bien précis. Musique Il y en a, bon, contre les accidents, il y en a, bon, anti-balles, il y en a, euh, qui peuvent vraiment vous protéger lorsque, lorsque, lorsque vous êtes en face d'un danger, il y en a aussi qui peut vous, vous, vous faire disparaître. Musique Et pour ces pouvoirs, une condition bien particulière. Musique Quand son maître va le suivre, l'habit sera trempé dans un médicament. Et une fois, c'est trempé dans ces médicaments, ces médicaments aussi protège et l'habit et l'individu lui-même. Donc si vous l'avez avec du savon, la puissance du médicament où le maître l'a trempé quitte. Bon, il sent en l'air à essayer de me faire d'un moment, donc je ne peux plus perdre quelque chose. Même si vous m'envoie tout de suite là, il peut pas dire. Alors que nous avions été autorisés à filmer cette cérémonie, le prêtre spirituel fait volte-face. Après de longs échanges, le secrétaire général de la confrérie rassure et prend pour nous l'engagement d'offrir le sacrifice. On sait que vous êtes des journalistes, voilà, le chef de canton saura comment régler ça. Le lendemain, nous retrouvons Ali, le nouveau dozo. Je suis mon chef de dozo, le corps m'est bien lavé, comme il y a une nouvelle dozo, donc il m'a confié à lui. Chez les dozo, chaque initié doit avoir un maître spirituel, un guide chargé de veiller sur son élève, de lui donner toutes les protections possibles et de l'intégrer à la confrérie. Le chef, comme le gars, il y a un maître spirituel, un guide chargé de veiller sur son élève, de lui donner toutes les protections possibles et de l'intégrer à la confrérie. Pour ce rite, l'initié est conduit dans la loge des fétiches de son maître pour être consacré. Cette eau contiendrait des pouvoirs mystiques. Il est devenu mon élève aujourd'hui, donc c'est de mon devoir de le protéger. De le protéger contre tous les mauvais esprits et contre aussi ce qu'on appelle les balles. Voilà, donc aujourd'hui, il va avec cette eau dans cette caribasse. Tout de suite, il va laver dans la douche ici. Il va boire deux fois dans la main gauche, une fois dans la main droite et il se lave une seule fois. C'est un très bel micro. Moi, en même temps, j'ai versé sous moi-même et sang et c'est bon. Je suis devenu un garçon. Vrai garçon. Vrai, vrai garçon. Quelques kilomètres plus loin, une réunion au siège de la confrérie Dozo. Il y a des temps sensibles sur toutes les élections qui arrivent. Comment les Dozo doivent se comporter pendant cette période ? Si le secrétaire général de la confrérie insiste sur les attitudes des Dozo dans cette période sensible, c'est parce qu'en 2011, certains Dozo avaient pris part active dans la crise postélectorale. Nous avons des enfants qui étaient dans la rébellion, qui étaient des anciens militaires, des anciens gendarmes. Et parmi ces anciens gendarmes, ces anciens militaires, il y en a qui étaient Dozo, qui étaient initiés soit par leurs parents, par leurs oncles, soit au niveau de leur village, à avoir des militaires, des gendarmes. Donc certains même de ces militaires ou de ces gendarmes, au lieu de porter le trahi militaire ou gendarme, préféraient porter le trahi Dozo pour sa propre protection, parce qu'ils partaient en guerre. Des dires confirmés par ce rapport de la force de l'ONU en Côte d'Ivoire. Si la mission première des Dozo est la chasse et la sécurité du royaume, cette pratique qui disparaît les contraint à trouver une nouvelle place dans une société en pleine mutation. Les chasseurs traditionnels assurent désormais la sécurité, se substituant parfois aux forces de l'ordre. Si vous avez un grand groupe de voleurs qu'on a arrêté, voilà, et ils cassent les boutiques, ils font vraiment tout. Ils ont en même temps, ils sont des coupeurs de route, ils braquent les boutiques, tout et tout. Ce matin, une équipe se prépare pour une patrouille. Assez rare pour être soulignée, une femme est à sa tête. Mathilde sillonne chaque jour avec son équipe les villages environnants. Ce sont nos frères Dozo, c'est eux qui prennent soin de cette barrière. Ils font la patrouille de ce petit village. Le plus petit village est encore devant. Ici, il y a assez de braquage. Il y a assez de braquage, voilà pourquoi est-ce qu'on a mis un poste là, pour sécuriser cette voie. D'abord, vous avez constaté que la voie n'est pas bonne. Et quand la voie n'est pas bonne, comme ça, c'est facile pour les braqueurs de couper la voie et puis faire leurs différentes opérations. Ici, les Dozo dressent des barrages dont ils ont le contrôle. Comme il y a un petit souci là, on va passer à Lafouille. Il ne vient pas de ce petit village, il est quitté ailleurs. Il est passé par cette voie. Donc, on va passer par une fouille parce que lui, on ne le connaît pas au niveau du village là-bas. Mathilde a été initiée à la science des Dozo il y a 12 ans. Étudiante en droit, elle a tout quitté pour devenir une femme Dozo. En bon français, comme on dit les jeans, j'ai des jeans. Mais parmi mes jeans, il y a un qui vient de la brousse, qui est chasseur. Donc, je ne peux pas faire le travail des autres jeans et laisser lui son travail. Parce que forcément, je dois faire pour les autres. Lui, pour lui, c'est la chasse. C'est obligé de faire aussi pour lui. Voilà pourquoi je dis que je suis femme chasseur. Parce que le Dozo, même, ce n'est pas un travail qui est fait pour la femme. C'est trop masculin. Et pourtant, les Dozo n'ont pas de statut officiel de force de l'ordre. Les alliés d'un jour sont devenus une force encombrante et seraient même plus nombreux que les forces de l'ordre. Il est 21h. L'équipe de patrouille de nuit se prépare. Chaque soir, cette patrouille circule dans les rues de Korogo, à la recherche de malfaiteurs. Les deux, ils vont partir à l'autre côté, ici, là-haut de Karakoro. Moi, avec elles, on va prendre l'autre côté. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas bon. On doit siffler tous les coins noirs pour voir comment ça se passe. Quelques instants à peine après avoir enfourché leur moto, les éléments aperçoivent deux suspects assis devant un magasin. Ces individus n'ont aucune tenue d'identification qui indiquerait qu'ils sont des gardiens. Allô, le gardien. On les trouve assis. Il n'a pas de tenue de garde. Il n'a pas de tenue de deux autres. Nous, on a commencé à douter d'eux. On vient de poser des questions pour demander vraiment si ce sont des gardiens. On nous a dit oui. Pour se rassurer, le chef de la patrouille va exiger des suspects d'appeler le propriétaire du magasin. Les choses se compliquent pour les deux suspects, le propriétaire affirme aux deux eaux que les deux individus ne sont pas ses gardiens. L'un d'entre eux tente un dernier appel. Cette fois est la bonne. Les deux hommes sont tirés d'affaires. Mais à quelques mètres de là, un autre individu est aperçu dans le noir. Ce dernier est venu pour un rendez-vous amoureux. L'homme, qui a déjà été victime d'un braquage, se dit conscient du travail des deux eaux. Ce jour-là, la patrouille va sillonner plusieurs quartiers de la ville. Mais aucun malfrat n'a été aperçu. Le nombre réduit des forces de l'ordre a donné une certaine légitimité à la confrérie traditionnelle d'Edozo. Il y a cinq ans, Alassane Mouattara, président de la République, a annoncé vouloir les recenser et les désarmer pour qu'ils retrouvent leur rôle originel de chasseurs-guérisseurs. Mais aujourd'hui, la confrérie d'Edozo est plus que jamais présente et les règlements de comptes continuent d'alimenter les faits divers des journaux du pays. Sous-titrage Société Radio-Canada